La terre se transmet, de génération en génération. Dans une autre vie, Marie-Vonne Lehir a été biologiste marin. Depuis 5 ans, elle est installée à Ploumoguerre. Seule sur l'exploitation qu'elle a imaginée et créée pour faire vivre une famille, elle souhaite aujourd'hui passer la main. Une aubaine pour Aurélie, infirmière, et Nicolas, ouvrier agricole. Ils disent avoir trouvé la ferme idéale pour devenir paysan. Depuis le début de ce projet, surtout depuis qu'on a trouvé la ferme de Marie-Vonne, ben non, j'ai même pas peur en fait. C'est vrai qu'en venant ici, moi tout de suite, je me suis sentie presque chez moi. Le principal frein à l'installation des jeunes est l'accès à la terre, et notamment à de petites parcelles. La ferme du Droué-Loc fait à peine 5 hectares, et deux ânes aident à travailler la terre. Ça apporte une autre énergie, et puis le tracteur, moi c'est pas du tout mon truc, donc on est bien obligé parfois, mais se retrouver avec les ânes, à travailler sans se presser tranquillement, nous ça nous fait faire de l'exercice aussi. Ici, pas de monoculture, au contraire, une quarantaine de légumes y poussent au fil des saisons. Pas de pesticides, ni d'herbicides non plus. La biodiversité naturelle arrive à réguler les petits problèmes qui peuvent surgir. J'ai toujours un peu de puceron par-ci par-là, j'ai toujours un peu de mildiou, mais j'ai pas de catastrophes. Travailler sur des plus petites surfaces, c'est aussi laisser la place pour d'autres. Les légumes bio de la ferme du Droué-Loc sont vendus dans un rayon de 10 km, et là aussi Marie-Vonne a assuré la transmission de la clientèle. Mais le parrainage se termine. Aurélie et Nicolas voleront de leurs propres ailes à la fin de l'été. Pour travailler en maraîchage normalement, c'est vraiment...